Bon, et bien on est de retour sur Final Fantasy 7 Rebillart. On va en profiter pour faire un petit peu les quêtes de Pirates. On a trouvé une pour voir un petit peu comment ça se découvrit tout ça. Alors on va certainement avoir des combats. On va aller chercher le trésor, je ne sais pas si on peut l'affronter, on va voir. On peut. C'est même une obligation. Donc un essai de dragon Nosferatu, original comme créateur, je crois qu'elle n'y était pas celle-là dans le set. Donc si j'aurais ajouté une créature un peu énervée comme ça, moi je dis oui. Ok, donc il est au feu. Je suis un peu loin. On va voir. On va mettre un petit estratour dans les mains. ça va chauffer. On va le faire. C'est parti ! Je vais faire l'étoile, je ne peux pas pour l'instant. Je vais faire l'étoile, je vais faire l'étoile, je vais faire l'étoile. Un premier qui a été vaincu et ça, ça fait plaisir. Je dois avouer que s'il y en a plusieurs comme ça à faire, c'est plutôt cool. En espérant que chacun soit un petit peu différent, même si j'ai envie, on verra bien. Ce sera la surprise. Chaque trésor, évidemment, on... Voilà. Alors, on ne peut pas utiliser le chocobo, je crois, ce qui est un peu normal. En même temps, on est dans une zone... On va voir. Est-ce qu'il faut le chocobo ? Non, on ne peut pas. En même temps, on n'est pas vraiment sur le continent de Juno. Ah, il y a carrément Vincent Valentine ! Incroyable ! Allons-y. Oui, on est vraiment sur un rift board carrément. Clairement. Alors, ce n'est pas le truc que tu vas faire mille millions de fois, le passage comme ça, entre Juno et Costa del Sol, là, je le fais une fois. Je le refais une seconde fois. Là, il faut qu'on aille au sud, apparemment. Donc, on va aller au sud. On va regarder la map. Ça m'a l'air d'être dans le continent au sud, ce qui est un peu une bonne chose, on va dire. Mais ça amène du bon pour la parte 3. La parte 3 qui sera clairement plus libre, à mon avis. Vu qu'on aura le haut vent. Ce qui fait d'ailleurs plaisir. Je ne sais pas du tout comment ils vont articuler ça. Il y aura aussi certainement les fonds marins avec le sous-marin. Pour aller combattre l'arme et certainement aller dans certains endroits en sous-marin. Donc, oui, ça amène vraiment du bon. Je pense que les gens n'ont pas conscience. Et c'est un truc que Square Enix n'a même pas eu l'audace de se dire, tiens, vas-y, on va en faire la promo. Ce qui est une bonne chose d'une certaine manière, parce que ça nous laisse cette énorme surprise quand même. Arriver à 80 heures de jeu, c'est pas mal. D'avoir un simili de world map qui collecte toutes les zones. Et il y en a me disant, ouais, c'est pas similaires. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a envie de vous dire. Si, si, si. Certainement l'un des trucs les plus similaires qu'on a eu depuis Final Fantasy IX. Hormis les MMO, évidemment. Je retire les MMO, FF11 et Final Fantasy XIV. Qui, de leur temps, ont eu exactement le même travail. Surtout, le 14 a eu le bateau et le 11 a eu le bateau plus l'aéronef. Le 14 a eu l'aéronef, mais bon, c'est un aéronef plus grave, on va dire. Donc ouais, là j'ai du mal à me repérer, on va voir si on peut descendre. On va voir par là. C'est un peu dommage les rochers comme ça, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça. Je comprends et je parle d'honne. Voilà, on y est. Donc là, qu'est-ce qu'on a à combattre ? Ah, ça m'a l'air d'être conférent. Allez ! En plus de ça, c'est un moyen de texte, donc j'ai presque envie de vous dire que demande le peuple. Il y a quatre trésors à trouver. Ah oui, lui, il a l'air un peu énervé. Ce que je vais faire, et ça vraiment, là pour le coup, je dois avouer que, merci Square Enix d'avoir promu un tel petit coup de l'unigame. Pour vous régaler. Voilà, je n'ai que ça à dire. Et lui, ça sera la glace. C'est possible que je dois changer pour du vent. On va aller, yuppie. C'est ça qui est chiant, en fait. Il ne le prend pas, il est extrêmement résistant. Dégats physiques, et en même temps, je n'ai pas envie de... Alors, attends. Partie de moi, je n'ai pas envie de... On va faire ça, on va faire autrement, on va faire... Non, attends, c'est pas ça qui foutait. Tu fais un coup à Tifa, comme tu vas foudre. Eh, vas-y, on teste. On a dit non. On a dit non. Tu fais un coup à Tifa, tu vas-y. Ah, il est presque bon hein. Oh l'aide ! Allez, mesure terminale. Hop là, je me demande s'il y aura un boss, un extra boss on va dire à la fin. Je crois que ce serait, ce serait plaisant on va dire. Ah d'accord, c'était le premier boss en fait. Ok, 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 alors attends, fais moi un peu sourire. On va le faire pour chaque là. Si ça consomme quand même pas mal de manas. Allez ! Alors on a des quêtes en plus de ça. Oh lalalalalala, mais que demande le peuple ? Moi je vous le dis, que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Alors attends, pas moyen de se téléporter ? Alors la seconde zone se trouve au nord. C'est le nord. Oh ! Oh ! Attends, alors ça, ça je dois vous avouer que c'est fort. C'est fort de chocolat, d'accord, ok. On peut voir Midgar au loin, avec les réacteurs et tout. Je pensais que ça serait un peu plus dans les terres. Il semblerait que non. Oh, c'est quoi ça ? Débris d'objets du roi des pirates, ok. Attends, mais il y a des débris d'objets du roi des pirates. On va aller voir ça, parce que ça me trigger. Et là, ça me demande carrément d'aller tout au nord, carrément. Donc attends, on va faire ça bien. Je pourrais pas aller trop trop au nord, parce que le truc, c'est que tout au nord, il y a la terre des anciens. Et à mon avis... Ah, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que... Oh ! Donc attends, on va aller voir par là, parce que c'est par là qu'il est censé être notre trésor. Attends, je suis où là ? Ça me trigger ! C'est censé être là. Ah, attends. J'ai l'impression qu'ils ont fait un cycle jour-nuit, mais après, c'est peut-être juste une impression. On va aller voir par là. Là... Ok, mais en fait... Ah, c'est peut-être par là. Il faudra peut-être que je remonte. Bon, c'est pas grave, vous savez quoi. Allez, c'est parti. Là, on a un beau dragon. On est gâtés, hein. Donc, là, un dragon. C'est bon. Oh, la foudre. C'est impossible que ce soit vent. C'est bon. Eh, c'est bon. J'aurais peut-être dû prendre Yuffie. Mais bon. Sors, vent. Il a pas apprécié, il a pas apprécié le vent, ce qui est déjà une très très bonne chose, on va dire. Allez. On va voir les camarades au loin, là. Stalie, mais ça, ça fait plaisir. Ah. Ah. Je dois avouer qu'il est un petit peu plus énervé que les autres, mais c'est pas forcément plus énervé dans le sens que vous imaginez. C'est-à-dire qu'il est... Ah, il est chiant, hein, vraiment. Sors. Je vais mettre un extra soin avec celui-là. Je ne précipite pas. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'outil qui monte pour tout le monde. Et ça, c'est le truc qui est trop fou pour moi. Voilà. Donc. On va y faire une transcendance supérieure. Je vais faire un... Je vais faire un petit peu plus énervé juste pour ça. Après, c'est pas très grave. T'as quoi comme invocation ? T'as Phénix. Ah. Je dois avouer que Phénix, ça peut être intéressant. Au moins, s'il y en a un qui tombe, il pourra rez. Je sais ce qu'on peut tenir. C'est parti. Ah. Aller. Aller. On va... Je vais le montrer. Aj. Aller. Aller. Il peut être causé. Péril, ascendant, mais on va jouer. On a un petit attack devant Alors, invocation Non, on va faire Allez, on sort On va tirer les cheveux sur la comète Magnifique On va tirer les cheveux sur la comète Allez, gimme Et il nous en reste un à trouver Et après, je propose aussi qu'on fasse les invocations En vrai, les invocations, ça peut être une valeur sûre Quand on y réfléchit bien Donc, il nous reste une dernière à trouver C'est bon, on y va ? Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il est possible que ce soit par là Ça m'a l'air plus haut Donc, du coup Voilà Voilà Après, ce que je peux faire aussi C'est mettre un... Voilà Voilà Il y a trop de brouillard par là Demi-tour C'est marrant C'est marrant parce qu'il y a un item à ramasser Donc, est-ce que c'est... Pour la part 3 Ils l'ont mis là juste pour dire Ouais, voilà Part 3 quoi Est-ce que dans la part 3 On aura encore le Tilly Bronco Directement en... Play ? Je... Je... Me pose la question Voilà Donc... Là, il pourrait être par là Et le dernier ponton Et je pense qu'après on aura... Fait... Le truc des pirates On va voir... Un autre dragon... Bon... Lui, par contre, j'essaie de dire ce que c'est... Oh ! Alors, lui, c'est la foudre Ok Ok, il a un petit peu énervé, non ? Et là... C'est... Ah ! D'accord ! Et là... D'accord ! 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 Tout ce monde... Ah... Euuuh... Ex-Cash ou un avec ses suros ou un Shrez ? Tu as fait l'ulti quand il ne se prend pas là. Je n'arrive pas à monter, c'est embêtant. Allez double. Sors, soin, extra soin. On va mettre sa sa f complicado. AIE 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 jolayolayolayolayolayolayolayolayolayolayolayolayolayolayolayrav... Oh t'as la merde Objet C'est ouf hein Euuuu sort Récupération C'est ouf Sors Méga soin Tifa Prends surdance, vas y C'est ouf Vas y tu sais quoi Sérieux Je ne peux pas là, sors Salut Ouah C'est ouf Euuuu Sauve Oui Non Non Oh la 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 Attends Vas y C'est ouf Oh la 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 C'est Bon c'est juste avant le combat, bah oui Il est énervé ce mob, on est d'accord Il est environ Tu es mon C'est dérapé C'est dérapé C'est bon Ok. En fait le problème c'est que quand je tape il... Alors attends fais voir. Euh... Foudre. Ah oui. Soute-moi ça ! J'arrive ! J'arrive ! Je m'en occupe ! Euh... Ok. Wow. So. Alors on va... On va dépasser un coup de... Pour pas monter son. Ok. Vous voyez ? Ahhhhh... C'est bon, c'est bon, j'ai compris Ok, je vais me mettre Parce que je n'ai pas envie d'être dans la merde Donc je vais me mettre ça A part, je m'en passe des super éthères C'est clairement Oh, je vais me mettre Euh, où est-ce que je vais C'est parti, c'est parti Oh, c'est parti Wow Alors sors, c'est très soin, la haute Hop là, il fallait bourrer quoi Ok, franchement, on va rentrer en trance Bon, dernier fait, qu'est-ce que ça va nous apporter, on va bien voir C'est plutôt curieux là Peut-être une elite finale avec un super boss, par contre je n'aurai pas le niveau pour ce super boss Très clairement Allez, reconstituez-vous sur le fameux trésor Ok, et comment on fait Ok Attends C'est peut-être dans la synthèse On va voir Non C'était bien une synthèse Il n'y a pas de route dans notre mer On est à la merci des vents et des vagues Sujets à toutes leurs foucades La mer est une donzelle capricieuse Des pluies volages et crevettes Qui fait tout pour vous attirer dans ses profondeurs Qu'ils soient hommes ou monstres C'est grâce à ses compagnons qu'on suivit J'ai traité les miens avec respect Et ils m'ont suivi jusqu'à la fin Bien entendu, on n'a pas manqué de foutue concurrence pour tenter de nous subjuger Mais au lieu de baisser pavillon, on lui a toujours fièrement rayonné C'est ça la vie de pirate Croyez en vous et en vos compagnons Et quand vous avez perdu, laissez la boussole vous guider Puissiez-vous crouler sous le butin Et elle doit toujours nous rendre Génial ! C'est incroyable ! Avec cette boussole, on va peut-être tomber des trésors encore plus fabuleux J'en suis déjà tout excité Ça m'intéresse pas Ah, d'accord Après tout, on est en plein milieu d'un grand voyage pour protéger la planète Allez, la rivière de la vie souple dans mon voile Il est temps de larguer les abords Il est temps de repartir à l'aventure ICO ! OOOOOOOOH ! Vous, attendez, j'enlève la boussole du roi de la sassi Il vous indique les directions dans lesquelles se trouvent des trésors spécifiques Parce que vous avez vu dans l'essai Ah ! Ok, 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 ok Le trésor du roi des pirates Eh bien, écoute Au moins, comme ça, s'il y en a qui veulent un petit peu savoir Alors là, on va pouvoir Est-ce que... Le sol du roi des pirates Alors évidemment, je perds des stats Ça va, on va la mettre juste pour le tini branco Du coup, on est reparti Alors... Je vais juste me reposer Comme ça, ça sera fait Histoire de récupérer toute la mana et tout C'est pour en reclaquer des vixirs Comme ça, là Donc... Bienvenue Ah, il y a pas le tini branco Ah, ça c'est moche par contre Bref, allez go Oui C'est bon, on y va Oui Allez, on est reparti On va essayer de voir un petit peu Ce qu'on peut trouver dans cette mer Tout simplement Je suis plutôt curieux, on va dire Ça me trigger Avec Midgar au loin Ah ouais, d'accord Tu conduis le navire comme ça Je suis pas très fan De cette façon de piloter, on va dire Ah, avec les dauphins et tout C'est trop bien C'est peu de choses C'est peu de choses Mais ça plaît toujours Alors, attends On va voir si on peut aller chercher le trésor Qu'on a vu un peu plus loin Ah Et du coup, c'est quoi ça ? Un bocal de poudre magique Ok, d'accord Donc ça sert à ça cet item Juste indiquer Oh Quoi c'est ce qu'est-ce qu'il y a ? Ok, on va aller voir Là Pour ceux du débris des rois des pirates Ah ouais mais Tu m'indiques Alors Il faut peut-être avancer dans l'histoire Pour pouvoir y aller Je pense que c'est ça Ok 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 Bah écoutez C'est quand même Plutôt sympa Et du coup, on va se diriger vers le gold saucer Tranquillement Je voulais au moins faire cette étape là De la carte aux pirates Parce que je trouvais ça Pour le coup Intrigant On aura vu à peu près ce que c'est Tant pis Pour les trésors Après il y a peut-être des trucs vraiment sympas à ramasser C'est pour ça que je vais quand même faire un dernier tour en mer Ne serait-ce que pour le principe Le principe très clairement Et je trouve que c'est une très très bonne idée ce qu'ils ont eu Ils n'avaient pas forcément au mollet Beaucoup de temps pour développer du contenu en Tilibranco Donc ils ont fait ça Et je trouve ça C'était vraiment pas obligatoire Ils auraient très bien pu De ne pas nous mettre Cette world map Ils l'ont fait Et ça, ça fait très bien C'est un truc qu'on demande depuis des années Et puis personne n'y croit Attends là je crois que Voilà Et puis bah Voyez le C'est comment Je vais vite faire le tour De cet océan Il y a quelques choses Débris l'objet du roi des pirates Donc ouais ça doit avoir je pense Un intérêt des farms Tous ces débris Il faut les rassembler Il faudra voir De toute façon je vous ferai une vidéo Il y a quelque chose derrière Très clairement Très très clairement Parce que là ça m'intrigue plus qu'autre chose Et je trouve que c'est Vraiment une très très bonne idée Ce qu'ils ont eu Il y a des jeux où on n'attend pas Il y a des jeux très clairement Où on n'attend pas ce genre de choses Là pour le coup ils nous l'ont fait Donc c'est C'est doible Alors attends On va y aller Et du coup ça vous donne un peu une idée Je pense des futurs Final Fantasy Ce qu'on a là Maintenant Je pense que C'est la direction que va prendre Square Enix Dans les prochains Final Fantasy Donc ça sera encore mieux Dans les prochains Final Fantasy Ils auront mis du temps A revenir sur cette recette là Alors Peut-être que c'est un pétard mouillé Et du coup qu'après Final Fantasy Part 3 Il s'appellera certainement Réunion Je vois bien Je vois bien Un nom comme Réunion Pour la Part 3 Très clairement Mais pour moi ça serait vraiment un gâchis De ne pas aller dans cette direction De mettre des open world comme ça Là ils en sont capables L'Unreal Engine Le propose Clairement Mais je pense que C'était aussi faisable Sur les anciens Les anciens FF C'est juste que Peut-être par flemme Ou peut-être par manque d'idées Tout simplement Ils se sont dit Que c'était pas forcément Une bonne idée Et bah moi J'ai qu'une chose chose à dire Si si C'est une très bonne idée De faire ça De mettre un open world comme ça Ah On a un autre trésor On va ramasser Le dernier Les derniers Et on va au gold saucer Voilà Débris encore C'est assez bizarre Plus souvent des débris qu'autre chose Mais bon Et du coup Du coup ça fait quand même une trottes à visiter Donc je ferai ça vraiment tranquillement dans mon coin Je ne lâcherai pas La carte sera vierge Comme ce qu'il faut Très clairement Et du coup on va aller Séparons-nous pour chercher Dio Ça marche Je te préviens N'en profite pas pour t'amuser Attends Cloud Je peux te parler une minute ? Il y a quelque chose Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit Au sujet du Temple des Anciens En fait J'ai entendu parler d'une légende un peu inquiétante C'est quoi ? On raconte Qu'aucune personne Qui a pénétré dans le Temple N'en est jamais ressortie vivante Je ne sais pas si c'est très prudent D'emmener tout le monde là-bas Tu t'inquiètes pour rien C'est de la superstition Oui peut-être Mais quand même Concentre-toi sur la pierre-clé Trouvons Dio Eh bien vous savez quoi On va s'arrêter là pour cet épisode Moi je vous donne rendez-vous pour la suite Très très rapidement On va certainement arriver sur le tournant On est évidemment sur le chapitre Où on va pouvoir faire tout ce qui est annexe Et ça ça fait vraiment vraiment plaisir Je pense qu'une fois qu'on aura tamé le Ghost of Sur On aura la possibilité on va dire un peu de liberté Je ne sais pas si je vous ferai tout l'annexe Je me dis qu'il y a des choses qu'il faut que je vous laisse quand même Parce que le but tout en même c'est de faire le jeu Et de le découvrir Par soi-même Il y a quand même vraiment un contenu riche Vraiment ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Final Fantasy aussi riche Le dernier en date pour moi est Final Fantasy IX Alors vous allez me dire oui il y a le XII aussi Mais le XII était très pauvre en termes de contenu annexe Le XII était un peu plus riche Je trouve avec le jeu de cartes Les recherches avec le Shokobo Enfin bref il y avait quand même quelque chose Là sur ce... Même peut-être le VII quand on y... Vraiment si on revient vraiment Qu'on a envie de se dire Là où il y avait vraiment plein de mini-jeux et tout C'était Final Fantasy VII quoi C'était le Yakuza bonheur Quand on y réfléchit M'enfin m'enfin Allez Zou à la prochaine Vraiment